Bonjour Amélie Lyon et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lilou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui s'adresse à vous, les messages qui sont pour vous, voir ce qui arrive de bon dans votre semaine exactement. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez, prendre exclusivement ce qui vous appartient, de ne pas essayer de prendre des choses qui ne fitent pas du tout avec ce que vous avez à vivre. Je vous suggérais d'aller voir votre ascendant ainsi que la lecture de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait peut-être vous donner des informations plus complémentaires ou totalement dans un autre domaine, veut dire dépendamment de votre intérêt, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, dans quel domaine de votre vie vous aimeriez avoir de l'information ou une solution, une réponse, peu importe. Ce que vous cherchez veut dire savoir exactement dans le tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on est maintenant, je vais vous montrer un petit peu le menu, ce qu'on va faire dans votre lecture. On va débuter à aller chercher une carte principale qui va représenter l'énergie de votre semaine du 1er au 7 novembre, c'est-à-dire l'oracle des chakras. On va aller chercher le chakra qui est sollicité durant cette semaine-là, qui peut vous donner de l'aide, qui peut vous donner l'énergie dans le sens que vous aimeriez l'avoir. Ça va être suivi du tarot des fées, la sagesse mystique de l'oracle de l'âme intuitive et on va terminer avec le mandala lumien qui va vous donner une information à méditer, une énergie à méditer, une réponse peut-être que vous avez besoin de vous garder en mémoire. Un mantra, un mandala, comme je vous dis, qui est une parole à se répéter, à une affirmation positive de toute façon, face à peut-être ce que vous allez voir ou quand vous en aurez besoin. C'est un outil. D'accord? On va terminer avec une réponse selon votre choix, selon le domaine que vous voulez savoir, avec un oui ou un non. On va le faire à la fin du tirage. Alors peut-être répondre à votre question, si vous avez un domaine en particulier où on ne vous a pas répondu, peut-être que vous aimeriez avoir une réponse qui est plus directe, par un oui ou par un non, tout simplement. Alors voilà, mes chers lions, on va aller chercher l'énergie. C'est le temps d'aller vous laisser parler d'amour. Alors on va aller chercher l'énergie de votre chakra qui va tenir lieu, d'énergie principale pour votre semaine du 1er au 7 novembre 2021. Et pendant ce temps, moi, je vais profiter du moment pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont participé, qui ont liké, qui ont mis des petits commentaires, qui ont partagé également les vidéos. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie parce que c'est votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité qui fait de la chaîne de Marie-Lou Tarot ce qu'elle est présentement. Alors je vous en remercie infiniment pour toute l'énergie que vous donnez aussi, le retour d'énergie que vous donnez de cette façon, ce que moi je peux vous donner comme lecture, etc. Alors c'est mutuel et je vous en remercie infiniment. On décrit exactement ici le mouvement d'énergie que j'essaie d'affirmer à tout le monde en disant que c'est la façon de laisser les choses venir à vous. C'est justement de ne pas arrêter l'énergie. Alors ici, vous me le confirmez tout simplement. Je vais finir par arrêter de dire mes mots. J'ai pas assez de voyages, j'ai trop de consonnes. Bon, toujours est-il. Merci beaucoup pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne de Marie-Lou Tarot. Je vous en remercie infiniment et je vous dis merci, merci, merci. Allez, à vous mes chers lions. Voir quel chakra pour vous est sollicité cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit le chakra du troisième œil. Oh, on a une autre vision. On continue notre chemin cette semaine d'un autre, avec une autre perspective tout simplement. Allons-y pour voir qu'est-ce qu'il y a pour vous, pourquoi vous avez besoin de cette énergie-là. Ici, on vous dit quoi? On vous dit la résilience, le 3 d'automne, l'appui, célébration, la reine de l'automne, et puis le féminin. On parle ici d'un nouveau recommencement, le roi de l'hiver et le guide. Bon, bien, c'est bien. Vous avez l'aide, vous en avez besoin, c'est parfait. Alors, si on recommence ici avec la résilience, on va commencer par le chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil, vous le savez, c'est « je comprends ». Ce sont des énergies qui ne se touchent pas. Oui, on sait que c'est des énergies qui sont, comment je peux dire ça, dans l'éther, c'est dans le temps, dans l'intemporel. C'est aussi le centre de réception des impressions psychiques, tout ce que vous ne touchez pas, mais comme l'impression, la sensation que vous avez, que certaines choses vont arriver, bon, oui, il y a une partie de l'intuition là-dedans, mais c'est l'impression psychique aussi. C'est la compréhension du monde physique et théorique, donc vous êtes capable de voguer dans ces énergies-là de façon beaucoup plus aisée, si on peut dire que certaines autres personnes, pour vous, c'est inné dans le moment, vous êtes dans l'action où vous en êtes pour cette semaine. C'est facile pour vous de vous mettre dans cet état-là de réception, si on veut, OK? La résilience, on vous dit de sous-monter les épreuves. Il semblerait que vous avez, peut-être pour ça que vous êtes mis dans cet état-là aussi, pour avoir une autre vision, avoir une autre perspective de ce qui se passe. Parce que la carte de la résilience, ici, c'est certain qu'on se sent un peu perdu, qu'on se sent un peu pas tout à fait à notre place. On est en train de remettre en question un petit peu ce qui se passe dans notre vie, parce que tout semble, c'est le chaos dans certains, beaucoup de points de vue de votre vie, en tout cas sur le monde physique, on s'entend. Vous vous sentez un peu, comme qui dirait, bousculé, poussé à faire des choix, mais vous ne savez même pas quel choix que vous avez. Et comment ces choix-là peuvent, dans quelle direction vont vous amener, c'est un petit peu, comme je vous dis, c'est le chaos. C'est vraiment pour ça l'énergie de chakra de trois à main. Vous avez besoin, comme je vous dis, d'aller voir une autre perspective, de voir une situation plus globalement, de plus de ressentir que de voir, finalement. Pour arriver à faire des choix plus conscients, comment je peux dire, oui, plus conscients, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il y a eu une période de flottement, je devrais dire. Vous avez peut-être été à l'excès dans une certaine direction, puis maintenant, il est temps de poser un petit peu, de voir un petit peu où vous en êtes. Il n'est pas question ici de payer les pots cassés, ce n'est pas ça du tout. Il n'y a pas cette notion-là, ici, dans les cartes. C'est simplement, c'est ça, c'est de vous rendre compte, dans le fond, de l'inutilité de tous les mouvements que vous avez faits dans la dernière. Vous avez un petit peu travaillé dans le beurre, on va dire de cette façon-là. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Je veux dire, bon, quelque part, il y a sûrement des choses que vous avez apprises, ou du moins les choses que vous ne devez pas faire pour vous retrouver dans cette situation-là, qui devient inconfortable pour vous, parce que vous voyez bien que vous avancez à rien. Ça ne vous a pas empêché de travailler fort, mais vous n'avancez pas à rien. Pourquoi? On vous dit, ici, le 3 d'automne, on vous dit de suivre votre passion quand il est question de votre carrière. On vous dit d'être le meilleur dans ce que vous faites. C'est vraiment de vous concentrer, je veux dire, sur vos forces dans le moment. Vous savez qu'est-ce que sont vos forces. Peut-être que, parce que, peut-être pour vous, c'est tellement de l'habituel, c'est tellement de l'ordinaire, c'est tellement parce que vous faites ça depuis tout le temps, parce que c'est une facilité, pour vous, c'est inné. Vous n'avez même pas besoin d'y penser que ça se fait de cette façon-là. C'est en vous, mais c'est un atout que vous avez, c'est un don que vous avez, c'est une facilité que vous avez, justement, de vous consacrer vraiment. Quand vous avez un but dans la tête, vous foncez dedans jusqu'à temps. Être le meilleur, je ne pense pas que ce soit le but, c'est vraiment d'aller au fond des choses qui fait que vous devenez le meilleur. Mais ce n'est pas d'être meilleur qui est votre premier but. C'est quand vous décidez de vous lancer dans quelque chose, c'est vous y aller à fond. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça que je la ressens, cette carte-là. Peut-être que c'est un certain équilibre qu'on vous demande peut-être justement de maintenir ou d'arriver à un certain équilibre, même si on vous dit d'être dans le meilleur. Mais ce n'est pas d'oublier qu'il n'y a pas que ça dans la vie, n'est-ce pas? On le verra avec le restant des cartes. Pour le moment, c'est ce que ça souligne, ça suggère. Du moins, c'est toujours étil que c'est sûr et certain que le fait de vous rendre compte que vous n'avez pas avancé dans pas grand-chose parce que vous avez peut-être été dans différents chemins. Moi, ce que j'appelle faire du tourisme spirituel, dans le sens que vous avez essayé beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de différentes façons d'arriver, toujours la même conclusion, de toute façon. On cherche toutes la même chose. Mais ce sont des outils, comme je vous dis, vous avez essayé plein de choses qui vous ont déçus, qui vous ont contentés, qui vous ont... Mais pas capables de... Parce que... Comment je peux dire ça? Ça fait penser à un cas un moment donné que j'ai déjà eu d'une personne qui lisait beaucoup, beaucoup. Tous les liens qui sortaient sur certains sujets, ça ne sortait pas dans les librairies. Déjà, elle est en train d'acheter le livre. Pour se nourrir, c'est sûr qu'on a un boost d'énergie quand on va chercher ce genre d'informations-là. Mais à venir à chaque semaine ou deux semaines, venir chercher des livres pour nourrir ce qu'elle disait, son âme. Mais jusqu'à un moment donné où j'y ai demandé quand est-ce qu'elle allait le mettre en application tout ce qu'elle retenait dans sa mémoire. Ça se vivait au niveau de son... Moi, je peux dire ça, de son mental, au niveau de son esprit rationnel. Mais jamais de le faire monter pour le comprendre vraiment et le... Comment je peux dire ça? Le ressentir, oui, elle a eu quand même... La personne avait quand même un ressenti. Mais ce n'était pas assimilé. C'était... Bon, bien là, je cherche une autre expérience. Cette expérience-là m'a donné un boost d'énergie. Je sais où je m'en vais. On ne laisse pas retomber l'énergie. On va chercher une autre lit qui nous nourrit sur un autre côté d'une crainte qu'on a souvent. Certaines fait le baisse qu'on a à l'intérieur de nous. Elle se nourrissait. Elle a pété le feu. Mais du moment où elle a arrêté de lire, elle a arrêté de se nourrir, de nourrir son mental, on va le dire de cette façon-là, l'énergie est tombée. Ça fait pouf! Ça n'a pas le vie, là. Parce que, comme je faisais comprendre, c'est comme c'est beau que tu nourrisses, mais quand est-ce que tu vas assimiler assez pour l'exprimer dans la matière? Là, ça reste dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu en fais? Tu fais juste nourrir ton... Je suis continu. Mais ça ne vient pas me dire que tu veux absolument avancer au niveau de ta spiritualité, qui veut dire, dans le fond, te connaître, te faire avancer, te détacher, veut dire, de certaines choses, veut dire, qu'on s'accroche parce qu'on a été élevé de cette façon-là, qu'on ne veut pas nécessairement... Il y a une dispute au début, une dispute qu'on sent, veut dire, en ce qu'on nous a enseigné, est-ce qu'on essaie de se libérer à quelque part, de voir la situation d'une autre façon, de notre vie, d'un autre point de vue aussi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis faire du tourisme spirituel, dans le sens que vous avez été fouillé dans beaucoup de choses, mais bon, c'est resté au niveau du mental. Ça n'a pas été plus loin. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient inutile. C'est pour ça que je vous dis que ça devient, à un moment donné, pédaler dans le vide, travailler dans le beurre, appeler l'expression que vous voulez. Ici, on vous dit de suivre votre passion quand il est question de votre carrière, et de soi, d'être le meilleur. Mais ce n'est pas quelque chose que je ressens de négatif dans votre situation, puisque pour vous, c'est presque, c'est presque, veut dire, vous êtes passionné, veut dire, quand vous décidez de prendre un chemin ou décidez, quand vous prenez une décision, vous êtes passionné, vous allez au fond des choses. Vous avez envie de savoir la fin de l'histoire, un petit peu comme je vous disais par l'autre dateau, mais à un moment donné, il veut dire, il ne faut pas, ça dépend de la raison pour laquelle vous le faites. C'est un petit peu comme ça qui peut-être veut dire le questionnement que vous avez à vous poser, tout simplement. Ici, on vous parle de l'appui, on vous parle de vous purifier, de vous rafraîchir, d'aller un petit peu, sortir un peu de ce genre d'énergie-là pour voir ailleurs, pour aller ressortir autre chose, autre chose que ce qui reste dans notre mental, finalement. Aller explorer autre chose. Le troisième, il vous aide à avoir une autre perspective, à avoir une autre vision ici. On vous parle de célébration, on vous dit de lâcher prise et de vous amuser, d'arrêter de vous prendre au sérieux aussi, parce que vous vous sentez spirituel. Il y a du plaisir à ça, il n'y a pas de, ce n'est pas un travail, je veux dire, à vous rendre malheureux, vous n'avez pas besoin de vous flageller, vous n'avez pas besoin de rien, c'est de vous amuser, de laisser les choses entrer, de laisser les choses s'installer à l'intérieur de vous aussi, de laisser les sensations, tout ce que vous ressentez, je veux dire, face à ce qui se passe dans votre vie, à les outils que vous êtes amenés éventuellement, à en profiter, mais aussi à en avoir plaisir de les utiliser. De voir, on veut dire que vous arrivez à un certain mouvement, un certain, comment je pourrais dire ça? comme si vous n'étiez pas proche du but de l'étape. C'est de cette façon-là, de voir que ça fonctionne, que ça marche, votre affaire. C'est juste de le ressentir, surtout comme je vous disais, avec les chakras du troisième oeil, de célébrer, mais de lâcher prise et de vous amuser. Vous allez voir que les événements vont arriver d'une certaine façon, je veux dire, beaucoup plus facilement, beaucoup moins attachés de différentes impressions. Ça arrive pur à vous, à vous en décider, à vous, ce que vous voulez en faire. On vous dit que d'être dans la carte centrale de vos cartes, on vous dit d'être pratique dans votre manière de procéder. On vous dit que le talent pour tout, embellir, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves aussi, ça peut être une façon avec la reine de ne pas le faire seule, de vous peut-être quelqu'un, on ne parle pas de quelqu'un ici pour vous guider, mais peut-être de certains partages de paroles, de pensées, de façons de faire ou de façons de voir les choses qui peuvent peut-être vous donner des idées, vous amener, je veux dire, à avoir une certaine certitude, une certaine plénitude face aux événements qui arrivent à vous, même à provoquer les certains événements qui pourront arriver vers vous pour arriver à ce certain accomplissement à l'intérieur, d'avoir ce désir, mais ce sentiment d'accomplissement également. OK? On parle du féminin, on parle beaucoup de douceur, beaucoup de figures féminines autour de vous, dans votre vie, figures maternelles aussi, qu'on voit en mouffant, mais ce n'est pas le genre ici qui est en question. C'est vraiment de faire ça avec beaucoup de douceur, on n'est non pas de, pas être brusque, d'aller, d'aller, de prendre le temps que de prendre le tournant, de ne pas tourner à 40, 45 degrés tout simplement, on n'est pas ici dans l'urgence, il s'agit de prendre le tournant tranquillement pour justement assimiler tout le long que vous vous dirigez vers un autre choix ou une autre idée ou un autre chemin parce qu'ici, on parle de nouveau commencement. Donc, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez à magasiner ici, dans ces étapes ici, vous amène à désirer, à vouloir un nouveau commencement, une autre façon de faire qui est plus peut-être adéquate à vous, qui vous ressemble plus. C'est peut-être la conclusion que vous en êtes venus en regardant un petit peu la situation parce qu'on voit qu'il y a des up and down. On se comprend qu'il y a, on se purifie et on se lance dans quelque chose qui, bon, on ne sait pas où on s'en va. On essaye beaucoup de choses, on est passionné, mais on oublie ce qui existe autour de nous. Il y a plusieurs façons que vous faites qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais que vous voyez bien qu'au fil du temps, vous ne rapporte pas autant, vous n'êtes pas aussi bien dans votre peau que vous devriez, en principe. Surtout, vous prenez ça en plus par période, du moins, parce qu'il était un sens où ça a été un petit peu moins sérieux, mais il veut dire quand vous êtes repris en main ou du moins, vous avez essayé d'aller d'une façon plus cérébrale, je dirais, ou peut-être une façon plus claire de procéder, selon peut-être, bon, un, je fais ça, deux, je fais ça, trois, je fais ça, plus équilibré. Ça vous a ramener à prendre conscience que, bon, vous vous amusiez jusqu'à maintenant, vous testiez certaines choses, vous vous sentez trop, trop de sérieux, mais maintenant, vous êtes rattrapé par certaines énergies que vous ressentez. C'est-à-dire que vous avez conscience que les choses que vous preniez avec beaucoup de, tout ce que vous testiez et tout ça, c'était juste pour le fun, hein, c'était pas pour quelque chose de sérieux parce que c'était plus ou moins cru, plus ou moins assimilé à l'intérieur de vous, c'était comme on teste, on verra bien qu'est-ce que ça donne, sans trop de sérieux, je dirais, sans vraiment prendre conscience de ce que ça peut amener comme à l'intérieur de votre vie, à l'intérieur de vous, à l'intérieur du cheminement que vous faites aussi, ça peut être une aide, mais ça peut être une misance aussi, ça va juste amener différentes façons de ressentir les choses. Vous êtes appelé à avoir un nouveau commencement, vous avez envie de passer à autre chose, d'un autre niveau, je dirais, pas tellement passer à autre chose, comme plutôt passer à un autre niveau, à avoir autre chose, d'un autre oeil. Là, on va travailler pas mal notre chakra de trois à main, on sait que ça existe, on sait, on l'a testé, on a vu différentes expériences qu'on a vécues jusqu'à maintenant, on ne sait pas trop trop quoi faire encore avec ça, mais du moins, on a envie d'aller plus loin, d'aller chercher un peu plus loin. Nouveau commencement, il est ici avec le Phénix. Donc, on abandonne certaines pratiques, certaines façons de faire, certains schémas qu'on a dans notre vie pour s'ouvrir à du nouveau, on ne fait pas d'autres choses avec les mêmes outils, sinon on va répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs aussi, ou même les mêmes pas, alors que si le pas a été assimilé, vous n'avez pas besoin de faire le même, vous avez besoin d'aller dans une autre direction. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. On vous dit ici, le roi de l'hiver, obtenez des conseils d'une personne professionnelle et objective. On vous dit que vous pourriez même parler en public de ce que vous ressentez ou du moins de votre expérience, donc vous avez en principe quelque chose de... Vous avez à partager, vous avez à aider certaines personnes par votre partage de votre expérience. Donc, ce sont des choses à discuter, à parler, à amener aux gens d'une autre façon, parce qu'on parle du troisième oeil, d'amener cette réalité-là d'une autre façon, aborder d'une autre perspective, tout simplement. on parle vraiment de prendre les conseils d'une personne. Oui, si vous voulez aller dans ce sens-là, comment faire pour atteindre le plus de gens, pour arriver à exprimer, à voir un petit peu ce que moi j'ai fait, j'ai perdu mon temps, ou alors ça m'a amené à certaines étapes, à dire que bon, ça m'a nourri certaines fois, des fois ça m'a déçu, comprenez-vous, c'est dans cette expérience-là que vous avez, générale, que vous avez à partager pour aider certaines personnes. C'est un partage. Vous aussi, ça va vous aider, ça va vous faire comprendre aussi au fur et à mesure que vous exprimiez ce que vous avez ressenti dans vos expériences, ça va vous éclairer aussi. Vous entendez ce que vous dites. Donc, ça vous amène, vous aussi, peut-être à une autre pensée, une autre forme simplement de voir les choses arriver à vous. On vous dit de guide, on vous dit qu'il y a un guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. C'est un petit peu comme ça que je vous disais d'aller chercher quelqu'un, d'aller voir comment on peut vous guider vers cette année. Oui, guide intérieur aussi, si vous voyez bien la carte, on voit un petit nombre d'une personne qui suit la dame ici, qui est un guide, qui n'est pas là pour prendre les décisions à votre place, mais qui peut-être est là pour vous montrer les opportunités ou voir peut-être les différentes options qui se présentent à vous, que vous, vous n'avez pas nécessairement vous l'esprit assez ouvert pour regarder ça parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, vous allez chercher l'information, ce qui est normal. Donc, en réalité, c'est qu'on vous démontre le choix que vous avez à faire. On peut peut-être vous expliquer certains choix, à quoi ça pourrait éventuellement vous amener parce qu'on parle de personnes quand même qui sont plus expérimentées que vous. Dans ce sens-là que je verrais ça, moi, de voir un petit peu, de voir la situation totale, de ne pas vous dépêcher parce que c'est en dernier, c'est en fin de semaine, plus dans l'affaire vers la milieu à la fin de la semaine qu'on est porté à vouloir changer les choses, notre perspective, la façon qu'on fait les choses, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi efficace que ça pourrait être. Le rendement n'est pas si intéressant qu'on aurait pensé, tout simplement, face à ce que ça nous apporte. Et le fait d'avoir le troisième oeil, votre chakra de troisième oeil qui est très ouvert, vous invite, vous aide à avoir une autre perspective de la situation. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous instinctivement de réagir aux événements et de souhaiter, je veux dire, penser à autre chose, tout simplement. OK? Alors, voilà, c'est un petit peu ce que la semaine va dire semble aller pour vous. Pleine découverte, hein? Qu'est-ce que le mandala est lit pour vous? On vous dit ma valeur. Je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon et je suis aimable. Je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient de toute ma beauté intérieure. Je me valorise et découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. C'est d'ailleurs ce qui vous pousse à vouloir faire le changement. C'est d'ailleurs ce qu'on vous amène au cycle troisième oeil. Vous voyez bien, il veut dire que vous avez ce qu'il faut. C'est vous de vous garder une certaine concentration sur vos forces, sur votre valeur que vous avez à vos yeux, tout simplement, mais aux yeux des autres aussi. Mais c'est justement pas de diminuer cette chose-là. On vous demande d'évaluer votre valeur, mais de prendre conscience de votre valeur surtout. Pas tellement d'évaluer. On est très mauvais pour s'évaluer soi-même en général. Toujours est-il que non, de prendre conscience de votre valeur tout simplement. OK? N'oubliez pas que vous avez à partager. N'oubliez pas ce qui sort beaucoup dans votre... Même si vous êtes... Vous aussi, vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, pour vous... Pas tellement pour vous guider, mais pour vous souligner certaines peut-être possibilités que vous auriez. Peut-être vous montrer certains chemins que vous n'avez pas vus. C'est dans ce sens-là que vous auriez intérêt, veut dire, à partager vos connaissances, à partager votre expérience de vie tout simplement. Il y a différents moyens de le faire. Il y a des conférences. On parle de... Je pense qu'à quelque part, on parle de parler devant le monde aussi, de faire des conférences, des choses comme ça. Ça peut être, comme je vous dis aujourd'hui, c'est facilité avec l'Internet. On peut faire des blogs, on peut avoir des sites de discussion, on peut avoir des sites, je veux dire, de formation. Il peut y avoir plein d'aide qu'on peut avoir, je veux dire, qui ramènent aussi beaucoup de monde. Donc, ça veut dire, ça... Ça vous donne une possibilité de trouver vos réponses beaucoup plus rapidement, votre chemin beaucoup plus rapidement, de voir aussi les solutions beaucoup plus rapidement, surtout que vous êtes aidé par votre troisième oeuvre. Donc, vous voyez en plus cette information supplémentaire-là. OK? C'est une semaine que je ne sais même pas comment la résumer, je vais vous dire honnêtement. Il y a tellement de choses qui... C'est comme l'avant-après, quelque part. Le début de la semaine, il semble moins conscient, je dirais, moins conscient de sa valeur, moins conscient, je veux dire, de ce qui se passe dans notre vie, comparément au milieu et à la fin de la semaine où on se prend vraiment plus en main. En fait, on se donne la chance de valider l'information qu'on a dans notre tête. On prend la chance de partager, je veux dire, ce qu'on a comme expérience, ce qu'on a comme chemin de vie, tout simplement, parce que ça intéresse les personnes, parce que ça intéresse et c'est beaucoup de l'aide pour tous ceux qui sont peut-être confrontés comme vous à certaines choses dans leur vie, qui ne savent pas trop comment réagir, par votre parole, par la démonstration de ce que vous avez fait, comment vous avez trouvé les solutions, etc., etc. Comment vous êtes arrivé, je veux dire, à cette solution-là ou à cette façon de voir la chose, ça peut aider d'autres personnes et c'est gratifiant parce que cette énergie-là veut dire vous revient de toute façon. OK? On est maintenant à la réponse de votre question par oui ou par non. Pardon. Vous allez dans le domaine où vous désirez avoir une réponse par oui ou non. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler votre question, je vous suggère de le mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse encore un 5 secondes pour valider votre choix entre le poisson orange à cornaline ou le poisson doré en croix frutilée. À vous. Alors, voilà, cher Lion, il est moment de répondre à votre question. Ceux qui ont choisi le poisson à cornaline orangée, la réponse à votre question est oui. Et ceux, évidemment, qui ont choisi le poisson doré à croix tourmanine, la réponse à votre question, c'est non. Alors, voilà, j'espère que ça a pu être dans le sens que vous aimeriez avoir une réponse. Toujours est-il que c'est peut-être que la synchronicité n'est pas présente tout simplement pour répondre dans le sens que vous aimeriez. Alors, voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Alors, je vous remercie de m'avoir toujours, de m'avoir accueilli. Moi, je vous souhaite une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de paix, plein de belles visions, plein de partage également. Paix, amour, santé, prospérité, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. J'espère que tout ira bien pour vous, du moins, c'est la semaine semble aller dans ce sens-là. Alors, il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, Michel Lion.